Par rapport à tout ce que vous avez vu ici, vous avez des questions. Oui ! J'ai dit aux filles tout à l'heure, tu me rends dira, je disais, personne n'aura de questions. Ben alors, vous avez des questions. Allez ! On a vu une chenille avec Clarisse, elle fait cette taille-là. Un bleu et jaune, elle avait des petites antennes et elle avait des yeux. La chenille, oui, eh ben, il ne faut pas toucher. Ça s'appelle un verre de feu. Un quoi ? Un verre de feu, comme son nom l'indique. Ça brûle. C'est irritant. Donc, c'est pas... Donc, hop, ça fait la bonne introduction pour la vie sous-marine. On peut parler aussi déjà des choses qui sont dangereuses. Donc, le verre de feu, c'est un verre qui est irritant. Donc, c'est un verre comme... C'est pas très loin, il y a un peu d'imagination du verre de terre. Mais il y a des petites soies le long du corps de l'animal qui sont... Avec des boutons. Oui, un peu. Je suis bossier du bouton. Ce qu'on appelle des soies, c'est-à-dire des petits poils urticants. Et donc, ça peut faire mal. Donc, il ne faut surtout pas toucher. Donc, ça, ça introduit une chose importante sous l'eau. Quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Donc, l'autre jour, j'ai vu ramasser un cône. Alors, le cône, c'est un coquillage. C'est un mollusque. Donc, ici, il n'y en a pas. Mais si vous plongez dans d'autres mers, il y a un cône, le cône textile, qui peut piquer. Et lui, sa piqûre peut être mortelle. Donc, quand on ne connaît pas, on ne touche pas. Donc, ici, il n'y en a pas. De la même manière, dans les poissons, il y a des poissons, on n'en a pas vu ici, pourtant il y en a, mais peut-être dans d'autres zones des Canaries, qui sont des rascasses. Il y en a aussi chez nous. Les rascasses, ça a des épines qui sont urticantes. Il y a un grand groupe d'animaux qu'on appelle les cnidaires. Donc, les méduses, les anémones, tous ces animaux-là, ce sont des animaux qui ont des cellules urticantes. C'est-à-dire qu'il y a des cellules, ça ressemble à un petit ballonnet. À l'intérieur, il y a une spirale avec un petit harpon. Quand vous touchez, le clapet souple, ça balance un harpon et c'est urticant. Alors, des fois, ça ne nous fait rien du tout. Pour d'autres, ça peut être très douloureux. Donc, tout ça pour dire qu'il y a sous l'eau des animaux qui peuvent être plus ou moins dangereux. Donc, il faut éviter de les toucher. Voilà. Donc, ce qu'il y a ici, où il y en a partout, c'est des vers de feu. Et ça, bon, c'est joli. Il faut les observer si on ne peut pas les toucher. Ça mange quoi ? Ah, ça y est. Alors, mon introduction, ça devait être... Vous allez me poser des questions. Je ne saurais pas répondre à 9 questions sur 10. Donc, là, c'est une question... Je ne sais pas ce que mangent les vers de feu. Mais ce sont des animaux... Alors, allez, des mots savants. En mer, on distingue deux catégories d'animaux. Les animaux bintiques, les animaux pélagiques. Les animaux bintiques, c'est les animaux qui sont sur le fond ou très près du fond. Et les animaux pélagiques, essentiellement des poissons, mais pas que, c'est les animaux qui nagent en plein eau. Donc, là, on a affaire à un animal rampant qui ne peut pas nager, donc qui est bintique, qui se balade sur le fond. Donc, il mange, et bien, ce qu'il trouve sur son chemin, donc, il peut grignoter des algues, des petites larves de crustacés, des choses comme ça. Voilà. Tu avais une question ? C'était la même. C'était la même. D'accord. Donc, c'est les vers de feu. Effectivement, chez nous, alors, un petit préalable, ici, ce que l'on voit sous l'eau, c'est un mélange de ce qu'il y a chez nous, de ce que vous avez vu en Méditerranée, mais d'autres animaux qui sont plus tropicaux. Donc, là, on va peut-être en reparler au niveau des poissons. Il y a quand même des choses surprenantes par rapport à ce qu'on voit chez nous. Mais le vers de feu, il existe chez nous, mais il est très rare. Ici, visiblement, il est très fréquent. Donc, la répartition entre les espèces, entre les différentes zones, elle va dépendre de la température, elle va dépendre des courants, elle va dépendre, essentiellement, de la température. Voilà. D'accord ? Ok, ok. Y a-t-il autre ? Oui ? Oui, moi j'ai une question. Vas-y, vas-y. C'est quoi les gros vers, là, au fond de la mer, marron, avec des points blancs et noirs ? Les gros vers au fond de la mer, avec des points blancs, de cette taille-là ? Non, ils sont gros, quand même. Mais là, on met le diamètre. Long comme ça, et comme ça, en diamètre. Alors, les concombres de mer, est-ce que vous avez une idée d'autres... Alors, ça, c'est une question difficile. Est-ce que vous avez une idée d'autres animaux que vous avez vus sous l'eau, qui sont dans le même groupe que les concombres de mer ? Les murailles, non. Ah non, ça, ça n'a rien à rien. En fait, je ne sais pas à quoi ça ressemble, les concombres de mer. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble, Léna ? Un concombres de mer, c'est comme un boudin. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Non, mais je n'ai pas vu. Ils sont coincés entre les rochers. Voilà, tout à fait. Tu as bien observé. Je ne vais pas trop dans les rochers, moi j'ai peur. Est-ce que vous étiez de moi ? Tu as peur dans les rochers. Est-ce que les pissous, ça fait partie de... Les ? Les pissous. Les pissous. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce qu'est un pissous. Mais non, mais en Bretagne, en tout cas, il y a ça. Il pense qu'à Marseille aussi, on dirait un bouton, c'est sur les rochers, et quand on les éclate, il y a de l'eau qui gît. Ah oui, je vois. Je pense, mais je n'ai jamais plongé en Bretagne, je ne suis pas très très breton. Je pense que ça, ce sont des anémones. Comme chez nous, on a l'anémone tomate qui est ronde, qui est rouge. Puis effectivement, alors ça, ça se situe dans une zone qu'on appelle le médio littoral. C'est-à-dire que c'est la zone où il y a des organismes qui vivent, là où la marée est parfois basse, parfois haute. Donc des animaux qui sont capables de survivre, y compris en dehors de l'eau. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui vivent submergés pendant 6 heures, émergés pendant 6 heures, dans l'eau pendant 6 heures, hors de l'eau pendant 6 heures, là où il y a la zone de balancement des marées. Chez nous, en Méditerranée, c'est 50 cm, en Bretagne, ça fait plusieurs mètres. Effectivement, je ne sais pas si c'est ça dont tu parles. Chez nous, en Méditerranée, il y a l'anémone tomate qui est rouge. Donc effectivement, quand la marée est basse, tu as un genre d'œuf un peu rouge. Et puis si tu la pertes, ça va cracher de l'eau. Mais je ne connais pas le pissouche, je suis désolé. Mais ça n'a rien à voir avec les concombres de mer. Alors si c'est une anémone tompissouche, ça fait partie des clinaires dont je parlais, qui sont urticants. Mais là, on était dans les concombres de mer. Donc est-ce que vous avez une idée ? Il y a quelque chose qu'on a vu partout dans nos plongers, qui est dans le même grand groupe que les anémones de mer. Mais ce n'est pas évident du tout. Les étoiles, c'est vrai. Les étoiles, on a vu des étoiles, c'est vrai. Alors c'est le même groupe, c'est bon. Ce n'est pas ça que je pensais. Alors effectivement, le concombre de mer, les étoiles de mer, c'est le même groupe. Ce n'est pas les oursins. Les oursins. Alors bingo. Donc bingo. Ces oursins diadèmes, là on a un exemplaire dans ton genou, ça s'appelle faire un préaliment scientifique pour analyse. Donc il y a un grand groupe qu'on appelle les équinodermes. Donc équinodermes, si on cherche les racines, c'est équino, qui pique, voilà. Donc il y a l'aderme qui pique, quelque chose comme ça. Donc là-dedans, il y a les oursins. Donc les oursins diadèmes qu'on voit beaucoup ici. Mais il y a d'autres oursins, on n'a pas vu que des oursins diadèmes. Il est tout petit avec les piques blancs entre eux. Voilà, il y en avait. Et puis tous les souvenirs que vous avez remontés, les tests, donc ce que vous avez remonté là qui est très fragile, les tests d'oursins, donc les carapaces là. Donc ça c'est des oursins de sable. Tout ce que vous avez remonté, c'était le squelette, qu'on appelle le test. Donc un oursin, chez nous, habituellement, enfin, pas chez nous, partout, habituellement, un oursin c'est comme ça, vous êtes sur le fond, ça se balade, il y a la bouche en bas, ça grignote sur le rocher, puis il y a l'anus en haut, il y a tout qui ressort de l'autre côté. Voilà, et ça, donc habituellement un oursin, il y a la bouche en bas et l'anus en haut. Et puis ces oursins là, ils sont particuliers, ils marchent dans ce sens là, il y a la bouche qui est là, au lieu d'être en dessous, et il y a l'anus qui est là, au lieu d'être en haut. Parce que ces oursins là, ils vivent sous le sable, on appelle ça des oursins de sable. Donc ils avancent sous le sable, quelques centimètres sous le sable, pas très profond. Ils n'ont pas des piquants super durs, ils sont un peu coiffés en brosse, avec les piquants en arrière. Ils avancent sous le sable, ils mangent le sable devant, ils recrachent, ils mangent le sable. Et puis dans le sable, ils récupèrent ce qu'il y a. Dans le sable, il y a des petites particules organiques, des petites bactéries, il y a des petites bestioles, il y a des micro-machins. C'est ça qu'ils assimilent eux, et puis ils recrachent derrière tout le sable, et ça fait des boudins, et des fois on voit des boudins d'ailleurs au fond de l'eau. Donc ça c'est les oursins de sable, et ils se nourrissent comme ça. Donc ils passent leur journée à avancer dans le sable, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à manger. C'est surtout du sable, donc ils passent leur journée comme ça. Donc en fait on les voit quasiment jamais, et quand on les voit, c'est les cadavres, c'est le squelette qui reste, qui est très joli. Alors pour les gens qui ont vraiment l'habitude, vous baladez sur un ventre, souvent les plongeurs disent « Ah, ceux qui ne s'intéressent pas trop à ça, il n'y a rien dans le sable. » Puis vous êtes sur un fond de sable qui est bien plat, et puis il y a un petit sillon, un petit monticule comme ça, tout droit comme ça. Et vous regardez, vous avez une chance sur deux, un bout ou à l'autre, vous passez la main dessous, vous soulevez, et vous sortez l'oursin de sable. Parce que l'oursin de sable, où il avance par là, où il avance par là, et donc en avançant à 3 cm sous le sable, il fait un petit monticule, et c'est là où vous pouvez voir un oursin de sable vivant. Sinon on ne voit jamais d'oursin de sable vivant, parce qu'ils sont toujours dans le sable, et la seule chose que l'on voit, c'est leurs squelettes quand ils sont morts. Donc ça, c'est le grand groupe des équinodernes, donc il y a les étoiles de mer, il y a les oursins, il y a les concombres de mer, et puis il y a deux autres groupes, bon, allez, je vous le dis, les ophures et les comatures. La caractéristique principale de ces organismes, il suffit de regarder là-dessus, c'est que c'est super facile en biologie, ils ont une symétrie axiale d'ordre 5. Vous passez un axe ici, puis vous divisez 1, 2, 3, 4, 5. Les étoiles de mer, 1, 2, 3, 4, 5. Alors demain, vous allez regarder, vous allez me dire, Michel, tu nous as dit des conneries, j'ai vu une étoile de mer avec cette branche. Donc comme d'habitude, dans la nature, il y a des anomalies, il y a des espèces qui ont évolué différemment, mais la caractéristique des équinodernes, c'est la symétrie d'ordre 5. Alors l'auturie, vous allez me dire, où elle est dans ce boudin-là ? Eh bien, si vous coupez une l'auturie en deux, on verrait dans la structure qu'il y a une symétrie d'ordre 5. La connaître ? Là, j'ai parlé d'espèces. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une espèce ? Comment on définit une espèce ? Si elles peuvent se reproduire entre elles et que leur enfant peut encore se reproduire. Yes. Le jeunesse, c'est des témoins. Alors, oui, c'est absolument ça. Et puis maintenant, on va tout de suite nous lancer. Exactement. Ce qu'on définit comme étant une espèce, c'est que nous, on est l'espèce humaine parce qu'on est capable de se reproduire entre nous et nos descendants sont capables de se reproduire entre eux. Donc c'est ça la définition de l'espèce. S'il y a deux organismes qui ne sont pas de la même espèce, soit ils ne peuvent pas se reproduire, même s'ils sont très proches, soit éventuellement ils peuvent se reproduire, mais les descendants ne sont pas féconds. L'exemple le plus classique, un des exemples classiques, le tigre et le lion. Alors je ne sais jamais si c'est la tigresse avec le lion parce qu'il y a les deux cas possibles. Ils peuvent copuler et avoir des petits, mais les petits qu'on appelle un tigron ou dans l'autre cas, je ne sais pas comment. Un ligre. Un ligre. Un ligre, voilà, merci. Mais eux, par contre, ils sont stériles, ils ne pourront pas se reproduire. Donc ça, c'est la définition de l'espèce. D'accord ? Donc c'est bien clair. Alors, une autre chose importante au niveau de l'espèce, si je prends un bouquin, voilà, là, je prends une page au hasard, je tombe sur la sardine. Sardina pilchardus. Donc ça, c'est le nom de l'espèce. En espagnol, c'est sardina, bon, ce n'est pas un bon exemple, c'est sardine dans toutes les langues. On va en prendre un autre, voilà, c'est un poisson-coffre. Vous avez vu des poissons-coffres ? C'est quoi ? Des petits poissons de cette taille-là, qui sont un peu carrés. Qui sont un peu carrés. Ah ouais, c'est super mignin. C'est super mignin. Et ils ont un peu la couleur du sable ? Oui, oui, ils sont... Et puis, on a l'impression qu'ils ont un peu de mal à nager, quoi. C'est pas un poisson pélagique. Pélagique, ça vit en plein eau. Lui, il vit sous le fond, il se démerde quand il peut, mais il ne va pas bien loin, quoi. Donc c'est un poisson bintique, proche du fond. Donc, lui, il s'appelle Cantigaster Capistratus. En espagnol, Galinita. En français, poisson-coffre. En anglais, Sharp-nosed Puffer. Et dans une langue que je ne maîtrise pas, Spitkoff, Google Fish. Donc, tout ça pour dire que là, j'ai pris quatre langues. Mais même si on se balade chez nous, autour de la Méditerranée, le même poisson, selon... Vous allez chez un pêcheur, vous avez 10 km plus tard dans un autre port, le même poisson, il n'a pas le même nom. Donc, c'est le BINS complet pour arriver à se retrouver dans les morts. Donc, les animaux ont des noms qui semblent compliqués. Donc, celui-ci, c'est Cantigaster Capistratus. L'intérêt de cette notation des espèces, c'est que, où qu'on soit dans le monde, cette notation latine, elle est reconnue par tout le monde. Vous parlez à un chinois de Cantigaster Capistratus, s'il est dans le domaine, il saura de quoi on parle. D'accord ? Donc, nous, on utilise, je ne sais pas... Alors, le bel exemple, le loup, chez nous. Vous savez ce que c'est, un loup ? Oui, c'est un poisson. C'est un poisson, qui est très coté, qui a une très bonne réputation. Si vous allez en Atlantique, ce poisson, on va l'appeler le bar. Donc, déjà, c'est le même poisson, on lui donne deux noms, selon qu'on est en Atlantique ou en Méditerranée. Et après, si vous êtes en Méditerranée, le loup, ça, c'est le nom générique, mais dans les ports, en Provençal, il ne l'appelle pas toujours de la même manière. Donc, personne n'y comprend rien, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, si, quand c'est pour le manger, quand c'est local, c'est très bien, c'est très pratique. Quand c'est les scientifiques qui parlent entre eux, eh bien, ils utilisent cette notation qui a été inventée par l'inné au 18e siècle, et qui est toujours valable. C'est deux noms latinisés qui permettent de savoir de quoi on parle. D'accord. Je sais plus vous donner. Est-ce qu'il y a une question ? Ça mange quoi, les raies ? Ça mange quoi, les raies ? Les raies, a priori, ça mange des... Ça fouine un petit peu dans le sable, et ça mange des gastéropodes, des arthropodes. Alors, gastéropodes, c'est des mollusques, c'est des coquillages. D'accord. On parlait du cône tout à l'heure. Le cône, c'est un mollusque. Donc, tout ce qu'il y a des coquilles, les huîtres, les moules, ça, ce sont des mollusques. Alors, pas des gastéropodes. Les gastéropodes, en gros, c'est des escargots. D'accord. Et ça mange aussi. Alors, les arthropodes, les arthropodes, si on analyse la racine latine, arthropodes, ça veut dire pâtes articulées. Alors, qu'est-ce qu'il y a des pâtes articulées, à votre avis ? Des pâtes articulées. Les crabes. Les crabes, bien sûr. Les crabes, les langoustes, les homards, les crevettes, tous ces animaux qui ont une carapace et qui ont des pâtes articulées, c'est le grand groupe des arthropodes qui est le plus grand groupe sur la planète parce que, là, on parlait sous l'eau, mais en surface, ça regroupe tous les insectes. Donc, ça fait des quantités énormes d'espèces. Alors, une anecdote rigolote pour les arthropodes, par exemple, alors, chez nous, sous l'eau, c'est les crustacés. Parmi les arthropodes, il y a plusieurs grands groupes. Sous l'eau, c'est essentiellement les crustacés. Ils ont une carapace. Alors, comment ils font pour grandir ? Ils changent de carapace. Ils muent. Ils muent, voilà. Donc, les arthropodes, les crustacés, les bernardinis en fait partie, ils grossissent et puis quand il n'y a plus de place, ils quittent leur carapace. Ils quittent leur carapace et ils en s'intitifient une plus grande. C'est une période très vulnérable pour eux parce que pendant ces périodes-là... Excusez-moi, on est en retard pour le coup. Ils ont... À la vue scolaire, allez. À la vue scolaire. Continue, continue. Donc, les crustacés, ils sont obligés de muer et quand ils muent, pour eux, c'est une période super dangereuse parce qu'ils n'ont plus la carapace qui les protège. Et après, ils crament. Et donc là, ils peuvent surtout se faire bouffer. Il n'y a plus la carapace qui les protège. C'est pour ça que j'ai mué et puis rien. Alors, sous l'eau, quand vous allez plonger ici ou ailleurs, vous allez peut-être parfois trouver une carapace de crustacés. Donc, on se dit, ah tiens, c'est un crustacé qui est mort. Non, probablement pas. C'est probablement une mue. C'est-à-dire que le crustacé est sorti de sa carapace. Il a laissé sa mue. Il est allé se planquer dans un trou. Le temps droit de constituer une mue. Et puis voilà, comme ça, il est de nouveau protégé des prédateurs grâce à sa carapace. Ok, moi, j'ai une autre question. Comment ? J'ai une autre question. Les espèces d'araignées qui ont des têtes de moustiques avec des dents, ouais. Les crabes, les crabes araignées avec un grand rostre comme ça ? Non, non, elles sont toutes fines. Ici ou chez nous ? Ici. On dirait des moustiques un peu, des cousins, là. Des cousins. Avec des grandes pattes. Oui, c'est ça. Avec la flèche chambaraignée. C'est ça. Les crabes qu'on a vus dans la grotte. Là, pareil, il y a 36 noms, crabes araignées, crabes flèches. Si on veut... Ah ouais, je tombe dessus du premier coup. C'est ça ? Non. Ah si, c'est ça. Pourquoi ils sont tout le temps collés à des oursins ? Ouais. Je les ai tous vus collés à des oursins ? Absolument, tu as raison. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas... C'est une servio, est-ce qu'il y a... Probablement, probablement que planqués derrière un oursin diadème, il y en a ici qui savent qu'un oursin diadème, il ne faut pas trop l'approcher. Donc, il y a beaucoup de... Alors ça, oui, je vais en parler tout de suite, c'est une notion super importante dans la vie au sens large, c'est les associations de l'espèce. Et là, on peut imaginer, je pense que c'est ça la réponse, qu'effectivement, lui se planque, ou elle se planque derrière l'oursin diadème, parce que l'oursin diadème, personne ne l'approche, il est tellement piquant, lui, je ne sais pas qui... Voilà, vous pourriez me demander qui mange l'oursin diadème, je ne sais pas qui mange l'oursin diadème, quoi. Il ne doit pas y avoir... Les poissons, quand on l'écrase... Voilà, les poissons, quand on l'écrase, l'oursin diadème. Il y a probablement qu'il y a juste justement le crabe avec ses longues machins qui ne peut y aller, parce qu'il... Il nettoie, oui. Il nettoie, oui. Il est suffisamment faim. Alors, les associations dans la vie sous-marine, il y a plein d'animaux qui sont... Nous, on est une association, on a dans nos systèmes digestifs 3 kilos de bactéries, qui nous permettent de digérer les aliments. Si on n'avait pas les 3 kilos de bactéries, on ne serait pas capable de digérer les aliments. Et les bactéries se nourrissent de nos aliments, donc hop, ça s'appelle une symbiose et on vit que grâce à cette symbiose. Ça, c'est universel dans la vie. Dès que les scientifiques creusent un peu, il n'y a pas d'espèces qui vivent isolément, comme ça. Il y a toujours des associations entre espèces dans la vie. Alors que ce soit des symbioses, après, il y a des tas de petites associations. Et là, c'est peut-être une association qu'on appelle le commensalisme. C'est-à-dire que le crabe, lui, il est protégé, mais lui, par contre, il va piéger des petits trucs et les restes, les déchets, permettent de nourrir l'ours. Commensalisme, si on cherche la racine en latin, il y a une histoire de commensal, de tablée, nourriture en commun. Donc, c'est les crabes, ça doit être ça la réponse. Moi, j'ai une question. Oui ? Il y a des requins-anges en ce moment. Oui. Alors, France nous a dit en ce moment, c'est la période où on voit les requins-anges. Donc, pourquoi en ce moment ? Où est-ce qu'ils sont d'habitude ? Est-ce que tu sais ça ? Non, mais je veux... Tu ne veux pas sortir ? Alors, dans ce livre, excellent, alors les deux bouquins que m'a prêté France sont pleins, pleins de bêtises de ce que je peux connaître moi. Mais ça, ce n'était pas une bêtise. Pour le requin-anges, ils expliquent qu'on les trouve aux Canaries au printemps. Parce qu'elle nous a dit qu'ils venaient en ce moment. Et elle a parlé de température de l'eau. Elle a dit qu'ils venaient quand la température de l'eau baissait. Alors, en général, les migrations, quelle qu'elles soient, de requins ou d'autres, c'est lié à la reproduction. En général, les animaux vont se regrouper à un endroit précis en fonction de paramètres de l'environnement qu'eux seuls sont capables d'appréhender pour la reproduction. Et donc, ils viendraient du côte africaine ? Pour l'année prochaine, je creuserai le thème du requin-anges. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils passent des périodes plus profondes. Aussi, ouais. A l'eau fraîche. Oui, s'ils aiment l'eau fraîche, c'est peut-être ça aussi. Oui. Peut-être que quand l'eau est chaude, ils sont plus en profondeur et quand l'eau se refroidit, ils remontent. Parce que la vie sous-marine, elle est quand même concentrée relativement proche de la surface. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la vie sous-marine, elle est essentiellement proche de la surface plutôt que dans les grandes profondes ? Et pourquoi la lumière est importante ? Parce qu'elle est essentielle à la vie. Parce que ? Elle est essentielle à la vie. Et pardon ? Là, c'est l'énergie. J'ai entendu photosynthèse ? Oui. Voilà. Donc, la première étape de la vie sur Terre, quelle qu'elle soit, ce sont les végétaux. Donc, les végétaux sont les seuls capables de faire de la photosynthèse. Donc, ce sont les seuls capables de fabriquer de la matière organique carbonée à partir du dioxyde de carbone. Donc, dans l'eau, c'est essentiellement les microalgues, mais pas que, mais surtout les microalgues. Donc, tant qu'il y a la lumière, il peut y avoir des microalgues qui poussent. S'il y a des microalgues qui poussent, il y a des prédateurs de microalgues qui peuvent être du phytoplancton, du zooplancton, pardon, et puis ainsi de suite on monte dans la chaîne alimentaire. Donc, à partir du moment où il y a des microalgues, toute la chaîne alimentaire peut se développer, donc il y a la nourriture. Donc, les animaux, pour se nourrir, ils ont intérêt à être proches de la surface. Après, il y a la vie en grande profondeur, c'est différent, c'est beaucoup plus rare, mais bon, l'essentiel de la vie, nous on a la chance, les plongeurs, on plonge dans les 40 premiers mètres et la vie, elle est concentrée dans les 200 premiers mètres, donc grâce à la photosynthèse. Donc, effectivement, est-ce que ces requins, j'ai vu qu'ils se nourrissaient essentiellement de crustacés, donc, ils remontent pour se nourrir de crustacés en fonction de la température, voilà, j'en sais pas plus. Il y a d'autres exemples d'espèces qui visent en symbiose ? D'espèces qui visent en symbiose ? Oui. Alors là, il y en a... Les coraux tropicaux. Vous voyez un peu ce que c'est les coraux tropicaux ? Bon, on ne les voit plonger sous les tropiques, c'est quand même immense, c'est des constructions qui peuvent faire des dizaines de mètres de haut, en calcaire, qui sont liés à des animaux qui sont les couvères, qui sont des cnidaires, donc les animaux urticants dont je parlais tout à l'heure, mais les cnidaires des coraux tropicaux ne vivent que grâce à une symbiose avec ce qu'on appelle les zooxantelles, qui sont des micro-algues, donc des végétaux, qui vivent à l'intérieur du cnidaire. Donc, en fait, les coraux tropicaux, ils sont très proches de la surface laouille et de la lumière, ils fabriquent des squelettes calcaires et qui, au cours du temps, des centaines d'années et des millénaires, les squelettes calcaires subsistent en dessous, la vie, elle est juste à la partie supérieure et la vie sous les tropiques, elle est essentiellement liée aux coraux, dont on parle beaucoup sur le nom du réchauffement climatique, de l'acidification des océans qui mettent en danger les coraux. Pour les coraux, c'est fondamental d'avoir cette association. Or, le réchauffement climatique et l'acidification des océans entraînent, pour un mécanisme qu'on ne connaît pas vraiment, une expulsion des oeufs en telle, donc les micro-algues. Donc, l'animal, il n'a plus sa micro-algues pour le nourrir et du coup, il crève parce qu'en fait, l'association entre les deux qui est une véritable symbiose, c'est-à-dire que la photosynthèse permet à la micro-algues de faire des molécules organiques. Les molécules organiques permettent d'alimenter l'animal et l'animal relâche des éléments minéraux qui permettent d'alimenter la zoax en telle. Et donc, les coraux tropicaux ne vivent que grâce à ça et c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, là où il y a le plus d'éléments minéraux, c'est dans les eaux froides. Parce qu'en fait, quand les animaux, ils meurent, tout s'élimente au fond des océans là où les eaux sont froides. Donc, soit il y a des phénomènes qui permettent de remonter les eaux froides du fond qui ramènent les éléments nutritifs en surface et là, tout se passe bien ou dans certaines zones comme les tropiques où ce n'est pas le cas, les éléments nutritifs ne remontent pas du fond. Donc, en fait, les zones tropicales où on a des plongées absolument extraordinaires, absolument magiques, où il y a une vie fabuleuse, en fait, il n'y a pas d'éléments nutritifs dans l'eau. C'est quand même un peu un truc bizarre. Là, il y a plein de vie, pourtant, il n'y a pas d'éléments nutritifs. Pourquoi ? Eh bien, grâce aux coraux qui, eux, n'ont pas besoin d'éléments nutritifs qui remontent du fond grâce à cette symbiose. Donc, si les coraux, ils crèvent, avec tout ce dont on parle en ce moment, on est mal. Parce que c'est vraiment un écosystème hyper fondamental dans la vie thératique. oui, vas-y. Les petits serpents marrons, là, qui ont la tête dans le sable, ou les fesses dans le sable, je ne sais pas. Les anguilles. Les anguilles jardinières. Eh bien, pourquoi, ils sont même ça ? Alors, pourquoi, ils sont... Alors, nous, on en voit 20 cm, il y en a 40 cm dessous. Et ils ne sentent jamais ? Ils restent tous... Ils mangent... Vous n'avez pas remarqué, en plus, ils sont tous tournés dans le même sens. Oui. Parce qu'ils sont dans le sens du courant. Et le courant, il est porteur de plein d'éléments nutritifs. Zooplancton, phytoplancton, matière organique en suspension. Et eux, ils se nourrissent uniquement de ça. Et ils partent quand ? A priori, ils ne partent pas. Et ils restent là toute leur vie ? Ben oui. Quand il y a un danger, quand il y a un plongeur, ils se planquent. les clous que j'ai ressortis. Et ils passent leur journée à faire comme ça, en fonction du sens du courant, pour se nourrir. A refaire et à se coucher. Et à se cacher. Mais ils n'ont pas cours. Alors, me posez pas la... Ils n'ont pas cours, c'est sûr. Par contre, ne posez pas la question que je suis en train de me poser. Comment il faut pour se reproduire ? Je pense, au largage de gamètes en plein eau. Oui, on largage de gamètes en plein eau. Pour les poissons, tu mères, oui, c'est la réponse. Tu mères pour les poissons, la fécondation des poissons se fait en... Je parle des poissons, aussi, on ne parle pas des requins, on ne parlera pas des requins. Les poissons, les poissons-poissons, ils se reproduisent par relargage, à un instant donné, de gamètes mâles et de gamètes femelles en plein eau. Il y a fécondation en plein eau. Il y a des milliers d'œufs. Sur les milliers d'œufs, il y en a 1% qui restent, qui survivent. Ça se pose au fond, ça fait une large, et ça refait un poisson et on refait le tour. Et donc, ceux-là, ça ne va pas être différent. Il doit y avoir des anguilles jardinières mâles et femelles et puis, à un moment, d'ailleurs, en largage, je ne sais pas. C'est super intéressant. On ne peut pas faire sous le sable. Comment ? Sous le sable. Ça se trouve, ils se rejoignent. Ah, peut-être que... Je ne sais pas. Ça se passe dessous. Peut-être que ça se passe. À la vue de tout le monde. Ils sont plus visibles. C'est quoi son arbre ? Ils sont plus visibles, ouais. Oui, M. Harlot, vas-y. La murene avec sa crevette ou le requin avec son labre nettoyeur, les dents, il peut pas être sympa ? Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors là, les murenes, alors des symbioses, il y en a des quantités. Tous les animaux ont des symbioses. Les murenes, la crevette nettoyeuse, je ne sais pas si vous avez vu ça en plongée encore, vous verrez peut-être ça chez nous. Les murenes, vous vous approchez, elles ont la bouche ouverte comme ça, elle est agressive. Non, elle n'est pas du tout agressive. Déjà, elle fait circuler de l'eau dans ses branchies pour respirer. C'est pour ça qu'elle a la bouche ouverte. Et en plus, souvent, elle a des petites crevettes nettoyeuses qui se baladent entre les dents, qui lui nettoient les dents. Donc pour elle, c'est bénéfique parce que comme ça, elle a les dents qui restent bien propres. Et puis la crevette, elle casse la croûte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la murene ne fera jamais ça pour bouffer la crevette. C'est la symbiose. La crevette, elle peut rentrer, elle se balade, elle fait le ménage et elle repart, elle ne sera jamais bouffée. Par contre, le premier poisson qui passe, lui, c'est ce que j'ai à la photographe. on va prendre des crevettes en photo. Voilà. Il y a plein de photos de ça. Arrête. Oui ? C'est qui l'animal marin en haut de la chaîne alimentaire ? Tout en haut. Les requins ? Les requins, ils mangent tout ? Bah, ils mangent d'autres poissons ? Oui. Après, il n'y a pas une chaîne. On présente souvent les chaînes alimentaires comme une pyramide. mais ce n'est pas une pyramide, c'est une série de pyramides. Je ne sais pas si nous, on prend chez nous les dentis, par exemple, qui sont des poissons un petit peu un peu cardassiers qui aiment bien bouffer les autres poissons. Ils ne sont pas des sermons bouffés par des requins. Il n'y a peut-être pas de requins, donc à ce moment-là, c'est eux, les rois, qui sont au sommet de la pyramide. Il n'y a pas un sommet et il n'y a pas une pyramide avec un sommet. Il y a une grande pyramide avec un sommet et le prédateur suprême, c'est nous. C'est à nous, on est les pires. Oui, on n'est pas très marrant. Tu as raison. Oui ? Les requins, c'est qui qui les mange ? Les requins, c'est qui qui les mange ? Il n'y a personne dans les manches. Ils finissent par moi. Enfin, à part les hommes qui les détruisent allègrement. Alors là, c'est une catastrophe totale. Il y a des millions de requins tués tous les ans alors qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne ou pas à grand monde on va dire. Même les orques, ils ne les mangent pas ? Oui, les orques, ils ne les habitent pas du tout dans les morts. Si, peut-être. Non, c'est une bonne question. Peut-être que les orques peut-être que les orques mangent des requins. Oui, peut-être que les orques mangent des requins. C'est possible. Mais sinon, il y a aussi des animaux qui meurent de mort naturelle. mais ils sont vraiment dans la vraie. C'est beau. Tiens, tu parles d'orques alors donc on est... On est chez les mammifères marins là. Si, j'ai vu moi. Puisqu'on parle de mammifères marins, alors je suis d'accord, on n'en croise pas souvent en plongée. Mais c'est pour ça qu'on plonge tous depuis très très longtemps en disant je veux voir un mammifère marin. Vous savez d'où viennent les mammifères marins ? La terre ? Non. Pas non, de l'eau, c'est un bactérien. Alors, on fait l'évolution. La vie commence il y a 3 milliards d'années, 2,5, 3,5 selon les théories. Donc la vie, elle a commencé au fond de la mer. Et il y a plein il y a plein d'ailleurs de groupes qui sont restés marins. On parlait des échinodermes, des étoiles de mer. Ça n'existe que dans la mer. Il n'y a pas des étoiles de mer d'eau douce et encore moins terrestre. D'accord ? Donc il y a des groupes qui sont restés que dans la mer. Et puis il y a 400 millions d'années, il y a plusieurs groupes qui ont commencé à sortir de l'eau, qui ont évolué. Et donc nous, on descend des poissons. Il y a des poissons qui sont sortis de l'eau et qui ont évolué. On a fait des batraciens, on a fait des reptiles et on a fait des mammifères. Et donc les mammifères, au niveau de l'évolution, ils sont apparus sur Terre. Ils ne sont pas apparus dans la mer. Et maintenant, il y a des mammifères marins. Ça veut dire que c'est des espèces qui sont retournées à la mer. D'accord ? Donc vous avez vu pour la moitié d'entre vous aujourd'hui, un autre groupe d'animaux qui se sont différenciés sur Terre et sont retournés à la mer. Les tortues. Mais elles vont sur Terre en plus. Elles respirent... Alors les tortues, elles se sont différenciées sur Terre. Certaines sont retournées à la mer. Mais effectivement, elles sont un petit peu entre les deux puisqu'elles ont besoin de remonter en surface. Elles ont des poumons, elles n'ont pas des branchies. Donc elles sont obligées de remonter en surface pour respirer, comme les mammifères marins d'ailleurs, comme les baleines, comme les dauphins, etc. Elles ont des poumons donc elles sont obligées de remonter en surface. Et les tortues, c'est encore un petit peu plus intermédiaire puisque pour se reproduire, elles vont à Terre. Les tortues, elles vont sur les plages pour pondre leurs œufs. Non, ce n'est pas la reproduction, pardon. La ponte se fait à Terre. Donc c'est ces animaux qui... La vie a démarré de l'eau et d'abord les végétaux puis après les animaux 500, 400 millions d'années ont commencé à conquérir la Terre. On continuait à se différencier. Certains sont restés purement terrestres et d'autres, du coup, se sont retournés à la mer. Et vous savez qu'en même temps elles peuvent tenir en apnée, les tortues ? Oui, 20 minutes. 20 minutes. Les baleines ? 6 heures. Et les... Il y a l'extrême, c'est le phoque, je ne sais pas quoi, là-haut, qui vit dans les grands froids qui reste une heure sous l'eau. Ouais, c'est balèze. Une heure en apnée ? Oui. Les tortues que vous avez vues pour la moitié d'entre vous aujourd'hui, si on a la chance, on verra demain pour l'autre moitié. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, il n'y a pas la chance. Les tortues, on voit la tortue qui nage avec Marine. T'as pris son 06, d'ailleurs ? Marine qui s'entend. Elle m'a péché. Donc la tortue qui a péché, la tortue qui a péché Marine. J'ai l'impression quand même qu'elle essayait de respirer dans tes bulles. Mais oui, elle essaye de... Oui, elle s'amuse avec les cheveux des lèvres. Ouais, ouais. Elle est magique, ta vidéo. Peut-être si tu n'étais pas brossée des dents. Ouais. Ouais, peut-être qu'en plus, elle pouvait à la fois respirer puis elle pouvait récupérer quelques petites particules. C'est une symbiose, quoi. C'est une symbiose, c'est un début de symbiose. C'est une symbiose avec la dentielle. Les marines, le début, t'as plongé aussi. Alors maintenant, on va parler et puis on va s'arrêter. On ne va pas passer la nuit là, quand même. Les poissons, vous avez tous plongé chez nous en Méditerranée et vous avez plongé ici. Est-ce qu'il y a au niveau des poissons ou il y a des différences ? Ah oui, ils sont moches chez nous. Ils sont moches chez nous. Ils sont moches chez nous. Ils sont moches et tout. Il y a de la crise de fleur et ici, ils sont plus joyeux. Ils ont le soleil. Il y a plus de fleur ici. Ah, je ne voyais pas les choses comme ça, mais ici, les poissons sont plus joyeux. Bah oui. Ils sont plus tchut-tchut-tchut-tchut-tchut. Ils ont la pêche. Ils sont plus... Non, ils sont la tchatche. Ils sont plus la tchatche. Ils viennent plus les barrières. Mais c'est les mêmes que chez nous. Non. Il y en a qui ressemble quand même vachement au nôtre. Il y a des girelles. Il y a des girelles, les poissons grands comme ça, de toutes les couleurs, la girelle pan. Alors chez nous, la différence, c'est que chez nous, quand on en voit une, on dit, oh, j'ai vu une girelle pan. Puis là, tu arrives, tu te mets à l'eau et tu dis, oh, j'ai vu 50 girelles pan. Donc c'est la différence. Mais bon, il y a les mêmes chez nous. Non, il y a plein de poissons que l'on voit ici qui sont les mêmes que chez nous. Mais il y a d'autres poissons qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et en fait, vous avez vu ces poissons trompettes long comme ça. Alors eux, ils ont tout le temps la tête en bas ? Oui, souvent la tête en bas. Alors, souvent, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Chez nous, enfin chez nous, les poissons souvent se mettent dans cette position-là quand ils attendent d'être nettoyés par un autre poisson. On parle encore de symbiose. Les poissons chez nous, quand vous plongerez, vous regarderez, des fois, ils se mettent comme ça, la tête en bas. Puis on voit des petits labres, des petits poissons avec une queue en forme de pinceau qui arrivent, qui leur bouffent un petit peu et ils retiennent les parasites. Et ça, c'est aussi une symbiose. Il y en a un, il est déparasité. L'autre, il casse la croûte. C'est l'amour parfait. Là, pourquoi ils se mettent comme ça ? Je ne sais pas. Effectivement, j'ai fait une vidéo ce matin, on le voit, il est comme ça. Il y en a un autre qui passe à côté, lui, il est comme ça. Donc, je n'ai pas la réponse. Peut-être celle-ci. Mais ce poisson-là, c'est un poisson tropical. Donc ici, la répartition de la vie sur Terre, elle ne se fait pas au hasard. Elle se fait en fonction des... sur Terre, enfin pour nous, dans l'eau, elle se fait en fonction des conditions du climat, la lumière, la température, etc. Il y a des espèces qui préfèrent ci, qui préfèrent ça. Puis ici, on est dans une zone un petit peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sous les tropiques, ça se saurait. On met quand même notre petite laine. Ce n'est pas le climat tropical, mais on est quand même pas mal. Il fait quand même relativement chaud, l'eau à 23 degrés. Donc, c'est une zone où peuvent cohabiter à la fois des poissons les mêmes que chez nous, qui sont plutôt des poissons d'eau froide, avec des poissons d'eau plus chaude. Et donc là, on a un mélange des deux. Les petits poissons coffres dont on parlait tout à l'heure, qui sont grands comme ça, qui partent un peu dans tous les sens. C'est un poisson qu'habituellement, on voit sous les tropiques. On les voit en mer rouge, dans les plongées comme ça. Donc ici, il y a vraiment un mélange des deux. Donc en fait, il y a une continuité. Il n'y a pas la vie à un endroit, puis la vie à un autre endroit. Il y a une continuité dans la vie, les espèces. D'un coup, une espèce va disparaître, il y en a une autre qui est apparue, il y a une continuité. Voilà, oui. Et pourquoi les poissons rouges ? Les gros yeux. Oui, avec des gros yeux. À chaque fois qu'on les voit, ils dorment ou ils sont noirs noirs ? Alors, tu fais bien de me poser la question parce que je n'avais pas la réponse hier, mais j'ai la réponse aujourd'hui. Donc a priori, ce sont des poissons très craintifs et ils ne sont pas en train de dormir, ils sont simplement planqués. Et par contre, si on faisait une plongée de nuit ici, il y en aurait partout. A priori, c'est des poissons qui sortent la nuit, qui chassent la nuit, qui vivent la nuit et dans la journée, ils dorment. En gros, ils font la sieste, ils dorment le jour, ils se reposent le jour, ils se planquent, des prédateurs, ils sont tellement rouges. C'est la cible parfaite. Il est tout rouge, celui-là, je vais le bouffer. Et donc, ils se planquent le jour et par contre, la nuit, c'est là où ils sortent pour chasser ce nôtre. Ils sont rouges, 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 ils sont rouges aussi. Quand il y a la lumière, d'une certaine façon, alors pendant qu'on est dans les poissons, et puis on va peut-être arrêter après, à moins que vous ayez des questions, moi je veux bien passer la nuit là à vous répondre. Les poissons, il y a deux grands groupes. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé de la raie ici ? Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la raie par rapport aux poissons habituelles ? Je ne sais pas, mais moi quand je l'ai mangé, je n'ai pas vu son corps entier. Non, mais quand tu manges, oui. Elle n'a pas d'arête ? Elle a des câpres ? Elle a des câpres ? Elle n'a pas d'arête ? Si, elle est un des trucs gluants. Elle n'a pas d'arête ? Elle n'a pas d'arête. Elle n'a pas d'arête. Là, il y a un... C'est des gros arêtes. Non, il n'y a pas... En fait, ce sont des animaux cartilagineux. C'est-à-dire, il n'y a pas les arêtes piquantes, à celles qui nous emmerdent, qu'on oblige. Voilà, c'est tout molle. C'est comme du cartilage. Donc, les animaux cartilagineux qui ne sont que des poissons, c'est les raies et les requins. Il y a un autre groupe qui est les chimères, qui sont les animaux encore plus anciens et qui, dans les grandes profondeurs, que nous, on ne rencontre pas. Donc, ça, c'est les plus anciens poissons. Et puis après, le reste des autres poissons, c'est les animaux osseux. Nous, on fait partie des animaux osseux. Et donc, dans les animaux osseux, il y a nous et puis plein d'autres choses. Et il y a les poissons osseux qui sont la majorité des autres poissons que l'on rencontre. Qui sont des poissons plus récents, qui ont évolué, qui se sont différenciés au cours de l'échelle d'éducation plus récemment que les requins, les raies. Mais les requins, ils sont osseux, normalement, non ? Non. Enfin, ils sont osseux, mais ils ont des autres. Non, les requins sont cartilagineux. Alors, ça peut être du cartilage un peu dur. Mais quand on prend un requin, on le laisse sur la plage, par exemple, il meurt, sa poisse s'enlève. Il reste une partie commune. Il reste un squelette, mais un squelette cartilagineux. C'est pas de l'os. Le cartilage, c'est ce qu'on a dans l'oreille ? Oui, le cartilage. Alors, est-ce que... C'est tout pour le nez, là. Le cartilage du nez, le cartilage de l'oreille. Alors, est-ce que le cartilage des poissons cartilagineux est le même que les oreilles ? Je vous répondrai ça la prochaine fois, on se verra. Je ne sais pas. Voilà. Il y a encore des questionnements ? Oui. Quand elle est morte ? Parce qu'elle est pourrie et toutes les bactéries, tous les machins qui la consomment, ils dégagent du dioxyde de carbone comme nous, quand on mange et ça fait du gaz. Vous avez vu un blé romain ? Ah, mais c'est horrible. C'est pas de filles, là. Un blé romain, c'est... Les tests d'oursins, oui. Les tests d'oursins, oui. Donc, je vous l'ai dit, je crois, tout ce que vous avez ramassé, c'est des... des squelettes qu'on appelle tests, dans ce cas-là, des kinodermes. Tu leur as montré une photo d'un ours en l'estin ? Oui, là, vous faites le parler des... Non, je n'ai pas montré de photos, je peux vous en montrer une. Vous seriez arrivé à l'heure, monsieur Harlot. Oui. Vous verrez votre carnet. Monsieur Harlot, on ne va pas... C'est encore le bus. Il a raté le bus. Voilà. Comme... Mouron. Il a raté son bus. Ça sent la bonne. Ça, là, là. C'est... Donc, il a raté vos bus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... Dans la vie sous-marine, on subdivise la vie au sens large en des grands groupes. On aime bien, pour s'y retrouver, nous, les humains, mettre dans des cases, on fabrique des boîtes, on donne des noms, etc. Donc, il y a en particulier, la plus grosse boîte, c'est les embranchements. On dit qu'il y a l'embranchement ceci, l'embranchement cela. Il y a... Alors, après, il y a les querelles d'experts, mais enfin, en gros, 32, 34 embranchements. Il y a plein d'embranchements. Il y en a 6 ou 8 qui ne sont que marins. C'est-à-dire que la vie a commencé en mer. On a parlé de la sortie sur Terre. Donc, il y a des organismes qui sont sortis sur Terre. Puis, certains qui ne sont jamais sortis. Donc, ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est quoi ? C'est un Tunisier. C'est un machin que vous voyez en Méditerranée, chez nous, qui est visiblement ici aussi. Ça, c'est jamais sorti sur Terre. Bon, cherchez une photo d'oursin de ça pour faire plaisir à M. Arleau. Les tortues, on a parlé... Parce que, bon, les tortues, c'est quand même spectaculaire. Les tortues, il n'y a que 7 espèces de tortues marines. Donc, là, celle qu'on voit ici, c'est la tortue verte. Souvent, pour les... À part la tortue lutte qui ne ressemble pas du tout aux autres, les tortues, pour les reconnaître, on compte les... C'est des plaques, et on compte les plaques au niveau de la tête. Ici, c'est des tortues vertes que l'on rencontre celle qui... La copine de Marine, c'est une tortue verte. Est-ce qu'il y a des tortues qui vues dans les eaux très, très froides ? Non. Non, non, pas dans les eaux très, très froides. C'est effectivement les eaux tempérées, c'est ce qu'on appelle les espèces cosmopolites qu'on trouve partout, mais pas complètement cosmopolites. Ça ne vive pas dans les eaux extrêmement froides. La vie, c'est plus compliqué, donc... Il y a des tortues alligators ou dans les fleuves. Il y a des tortues alligators. C'est méchant, c'est merde. En Louisiane, c'est merde. Non, pardon. C'est méchant, c'est merde. Je suis désolé, M. Harlot, je ne trouve pas de photo... J'ai vu un blaireau mort. Je suis désolé, M. Harlot, je n'ai pas de photo d'ours en sable. Entre le blaireau mort et ses verbes... Bon, voilà quoi, c'était histoire de causer un peu de... Bon, arrêtez. Applaudissements ... ...